Musique Coucou Coucou Donc je suis au père aux Etats-Unis à Boston Enfin à côté de Boston Genre je suis à 40 minutes je crois en voiture de Boston Donc je suis arrivée il y a une semaine Genre enfin non maintenant une semaine et deux jours attention Donc j'ai eu un départ assez compliqué Mais ouais en gros je suis partie de Lyon le jeudi Parce que j'avais mon avion le vendredi matin J'ai pris un train, j'ai pris un hôtel Parce que je préférais être à l'hôtel parce que c'était plus simple Genre il y a des hôtels juste à côté de l'aéroport Qui sont pas super chers et qui permettent de pouvoir partir Enfin sans stress à l'aéroport Donc voilà Quand je suis arrivée à l'aéroport le matin devant ma porte Je regardais s'il n'y avait pas d'autres au-pères qui partaient en même temps Parce que j'avais posté un message sur le groupe Facebook Parce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook pour les au-pères et tout J'avais posté un message mais personne ne m'avait répondu Donc j'étais bon Il n'y a peut-être personne mais il y a peut-être quelqu'un Et en fait quelques jours plus tôt Culture Aker nous avait envoyé Vous savez les petits trucs qui s'accrochent à la valise Sur lequel tu écris ton prénom, tu écris où tu vas et tout Pour que au cas où si la valise elle se perde Bah t'as ça quoi Et donc c'était bleu Et il y avait écrit Culture Aker dessus Et donc en gros au bout d'un moment il y a une fille qui m'a vue Et genre elle a vu oh et elle a commencé à me parler et tout Donc on était deux Et ensuite il y a trois autres au-pères qui sont arrivés et tout Et donc on était tous trop contentes Parce qu'au moins on partait tous au même endroit Enfin en gros on allait tous à New York Et puis après de New York Il y en avait qui partaient plutôt sur la côte ouest Et il y en avait après qui partaient à d'autres endroits et tout Donc on a fait le trajet Paris-New York tous ensemble Il n'y avait pas grand monde dans l'avion Parce que moi je sais genre Donc moi j'étais dans la rangée du milieu Et dans la rangée du milieu les deux places à côté de moi il n'y avait personne Donc c'était pas mal Mais genre en arrivant à New York Ils nous ont dit que en gros on allait avoir des turbulences Parce que à New York en fait quand t'arrives le plus souvent Il y a souvent des turbulences et tout Et donc on a eu des turbulences sauf que moi Je suis malade dans les transports Donc voilà donc on est arrivé genre pendant toute la descente Je sentais que ça allait venir et tout Mais parfois des petits sacs dans les avions pour pouvoir vomir Là il n'y en avait pas Donc on arrive On était en train d'atterrir Vraiment en train d'atterrir Et là j'ai vomi Donc j'avais mon masque Donc déjà j'ai vomi dans mon masque Désolée pour les hémétophobes J'ai vomi dans mon masque Et après genre j'avais appelé les stewards Mais en fait quand t'es en train de descendre Je pense qu'ils n'ont pas le droit de venir te voir Et donc en gros Ils ont attendu qu'on soit vraiment arrêtés Pour venir me voir Et genre j'avais du vomi dans les mains J'avais du vomi sur mes jambes et tout Et genre mon jean était tout sale Et j'étais non mais genre J'avais encore ça Genre après avoir passé la douane normalement J'avais 5 heures de changement Parce que je devais prendre un autre avion pour aller jusqu'à Boston Et genre j'étais mais non mais comment je fais Et tout je savais que dans la valise que j'avais avec moi J'avais pas de jean Voilà mais donc ils m'ont donné des lingettes et tout Et donc j'ai décidé de laisser tout le monde sortir Pour pouvoir sortir après Parce que je savais que je me sentais encore pas bien Sauf que là quand je me suis relevée J'ai commencé à marcher Genre pour sortir de l'avion Et sur le chemin de la sortie de l'avion J'ai revomi Donc là ils m'ont dit Bon bah madame on va aller vous chercher une chaise roulante J'étais Ah oui d'accord Donc ils m'ont arrêté de me chercher une chaise roulante Et Donc j'ai fait toute la douane Enfin j'ai fait tout le trajet jusqu'à ma porte d'embarquement Jusqu'en chaise roulante Et genre En vrai Même si sur le coup j'étais pas très très contente Au final c'était plutôt pas mal Parce que la douane Moi genre ça me stressait énormément Parce que ça peut durer super longtemps Et ceux qui passent la douane Ils sont pas forcément très sympas Genre les personnes Les autres opères qui étaient avec moi Elles ont eu une dame Qui essayait pas du tout de les comprendre Qui parlait super vite Donc c'était super compliqué pour elle Alors que moi Ma donne elle s'est passée en 3 secondes Et puis voilà Genre le monsieur m'a juste demandé Mon DS 2019 Et mon passeport Et après il m'a laissé passer Et voilà Ensuite on a J'ai récupéré ma valise Ma valise qui est en dessous En gros quand tu arrives aux Etats-Unis T'es obligé de la récupérer Donc tu la récupères Et après tu la redonnes Ensuite on a passé les sécurités Et ensuite on a arrivé A la porte d'embarquement Mais genre encore à la porte d'embarquement J'allais pas bien et tout Je me sentais vraiment pas bien J'avais la tête qui tournait et tout Parce qu'on avait pas beaucoup mangé dans l'avion Genre on avait eu juste un petit déj Et une sorte de minuscule sandwich Juste avant d'arriver Donc on avait pas beaucoup mangé Et il était genre 16h Heure française Donc Et puis j'avais vomi C'était vraiment catastrophique Donc ensuite j'ai attendu 5h J'ai repris l'avion pour Boston Et quand j'ai repris l'avion Bah j'ai revomi Et genre en plus Genre J'étais dans la file d'attente Pour prendre l'avion Et là je vois Il y avait un mec Qui était plutôt beau Je me suis dit Oulala Bon de toute façon Je pouvais rien faire Parce que j'étais en PLS Et je le vois Je me suis dit Bon Eva Genre je le sentais Qu'il allait être Genre soit assis A côté de moi Soit derrière Mais moi je savais Que j'allais revomir Et donc Quand j'ai pu rentrer dans l'avion J'avançais dans l'avion Et je le voyais pas Et je voyais pas non plus ma place Et genre j'arrivais à ma place Et là je vois Il était derrière moi Bon voilà On s'en fout Je ne reverrai jamais cette personne Mais voilà Je trouve ça drôle Ensuite je suis arrivée A l'aéroport A Boston Le papa était venu me chercher Et tout Je suis arrivée Et les enfants m'attendaient Avec des petites pancartes C'était trop mignon Et voilà Et voilà Ensuite Moi j'avais un peu peur Parce qu'en gros J'ai deux garçons Un de deux ans et demi Et un qui va avoir six ans Et j'avais peur Parce que genre Avant que j'arrive La maman m'avait dit Que ça se trouve Avec le tout petit Ça serait assez compliqué Parce que L'ancien opère Il lui avait dit Qu'il la détestait Et tout Il ne voulait pas Que Qu'il la touche C'était impossible pour lui Et tout Il pleurait tous les matins C'était super compliqué Et tout Et la maman Elle m'avait averti Avant que j'arrive Parce que Pour ne pas me mentir Et tout Moi j'avais quand même Décidé d'y aller Je m'étais dit Bon bah Au cas où Ça sera compliqué Pour 3-4 mois Et puis voilà Et je suis arrivée Et le jour où je suis arrivée Le petit Il est venu vers moi Et il m'a fait Can I Love you Donc genre Vraiment c'était trop mignon Et le lendemain matin Au petit dej Il est allé vers Son papa Et il a fait J'aime bien Eva Genre C'était trop chou Donc voilà J'étais trop contente Parce qu'en fait Je passe tous les jours Bah en fait Donc j'étais contente Donc après J'ai passé le week-end Genre avec eux On a mangé des pancakes On a mangé des donuts C'est trop bien Et après Ma première semaine Donc en gros Le jour Le lundi Donc le premier jour de travail C'était férié Donc en fait C'était Martin Luther King Day Donc en gros C'est férié Mais la maman Elle travaille quand même Mais donc en gros Le plus grand Qui normalement Va à l'école Donc je l'ai que Une heure et demie Tous les soirs Bah il Il était là Et le papa Qui travaillait à la maison Était là aussi Et il travaillait pas Donc Voilà C'était plutôt Simple Ma première journée Même si Genre J'étais fatiguée Avec le décalage horaire Le reste de la semaine C'est plutôt bien passé Genre même si C'est trop bizarre Mais J'ai pas l'impression Que je vais rester un an Genre au début de la semaine J'étais Genre Ça va vraiment être mon quotidien Et tout Genre tous les matins Je me réveillais J'étais Ah oui Je suis là Et tout Je suis plus chez moi Et genre Voilà Puis j'ai remarqué Quelques petits trucs Genre Dans ma famille Ici Genre Ils mangent Souvent Mais en toute petite quantité Sauf que moi J'ai faim Voilà Donc Ouais Mon petit en fait En vrai J'ai pas grand chose à faire Pendant la journée Parce que Le petit Il adore jouer tout seul Donc Je lui Il aime bien que je lui lise ses livres Donc je lui lis des livres Des Voilà En anglais Avec un accent génial Mais on adore Enfin Il est content Donc ça me va Mais par contre Les deux premiers jours Il voulait tout le temps Que je lise les BD de Tintin Parce que les BD de Tintin Elles étaient en français Et donc Je passais Deux heures A faire de la traduction instantanée Et le soir J'étais si fatiguée Donc maintenant Je les connais par coeur Les BD Donc c'est simple Mais Voilà C'était un peu compliqué Ensuite Le mercredi Je travaille pas Donc C'est pas mal Parce que la maman Elle travaille pas Donc je ne travaille pas non plus Comme ça La maman s'occupe des enfants Elle est contente et tout On est juste allé à Marshall Donc Marshall C'est un magasin Qui vend des Des choses Ils ont l'ancienne connexion Mais genre Ils vendent de tout Donc ils vendent des habits Mais ils vendent aussi Genre Des lisseurs Des boucleurs Et tout Ils vendent aussi des cosmétiques Ils vendent aussi De la nourriture Des trucs pour la déco Enfin ils vendent de tout Vraiment Et c'est pas très cher Après il ne faut pas oublier Les taxes et tout Parce que sinon Tu te fais avoir Et voilà Ensuite Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre Vendredi Vendredi c'était horré Parce que vendredi en fait J'étais si fatiguée Parce que je pense Que à force de parler Toute la semaine en anglais Même si mon anglais Il n'est pas mauvais Je vois Toute la famille M'ont dit qu'il était plutôt bien J'étais ouais Mais bon Vendredi j'étais vraiment Super fatiguée Donc la journée Elle passait très 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 lentement Et puis Voilà Aussi Dans les choses Que j'ai remarqué Il y a des colis Qui arrivent A la maison Tous les jours Vraiment tous les jours Ok Aussi Important à savoir Donc moi j'ai un téléphone C'est un Huawei Bébé Sauf que les téléphones Huawei Ne reconnaissent pas Toutes les cartes Toutes les cartes sim Américaines Genre moi La carte sim Normalement c'était Une verizon Donc c'est un opérateur Qui existe ici Mon téléphone ne la reconnait pas Donc je vais avoir Un autre téléphone Voilà Ça peut être intéressant À savoir Ensuite Aujourd'hui Non hier 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 j'ai rencontré La première personne Que je rencontrais Genre depuis que je suis arrivée Parce que c'est où Je rencontrais Que la famille Et genre C'est une opère De Pologne Parce qu'en fait On est sur le même Groupe Whatsapp Parce qu'il y a un groupe Whatsapp Avec toutes les personnes Qui sont A 20-30 minutes De chez toi Sauf que nous C'est la LCC Qui est censée S'occuper de ça Donc c'est une personne Qui était ancienne Host family Et qui maintenant Ne le fait plus forcément Mais Le problème C'est qu'elle ne fait rien Depuis le Covid Genre normalement Elle est censée organiser Une réunion Avec toutes les opères Qui sont autour Au moins une fois par mois Et elle ne fait rien Depuis le Covid La famille m'a dit Donc moi j'avais quand même Essayé d'envoyer Un message sur le groupe Whatsapp Pour me dire Au moins il y a quelqu'un Qui va me répondre Et donc Suzy m'a répondu Donc on s'est vu hier Et tout Et c'était trop bien Donc on allait chez elle Et genre On a parlé Tout ça Vraiment Elle était super sympa Et tout Après Elle pense au rematch Donc peut-être Qu'elle ne sera pas là Très longtemps Mais c'est toujours ça A de prix Toujours quelqu'un Genre On est allé voir l'océan Et tout Avec la musique à fond Oh c'était trop bien D'ailleurs aussi Aujourd'hui Après avoir Vu Suzy Suzy qui m'a ramenée A la maison J'ai conduit avec le papa Parce que Le papa voulait au moins Que je conduise une fois Avec lui Avant de prendre la voiture Toute seule Et genre Ça s'est super bien passé Parce que c'est si simple ici Parce que Président C'est une automatique Donc quand tu n'as pas Passé de vitesse C'est si simple Il n'y a pas d'embrayage Et tout Et en plus Il y a des stops partout En fait A chaque intersection Il y a un stop Donc c'est super simple Pour Pour voir Et puis en plus Après Je pense que ça C'est par ici Mais genre Nous Pour savoir Qui vit à première En fait Les gens Ils se regardent Et ils voient Qui peut y aller en premier Et donc Voilà J'ai aussi Moi j'ai une glacière C'était trop bon Mais elle était énorme Genre On a demandé Une small Et small Ici ça n'existe pas Il y avait deux boules Deux boules énormes Donc voilà J'en ai parlé après Avec le père Et le père Il m'a dit Mais oui Mais parce que moi Moi je prends une kid Genre J'ai dit Ok Voilà Je pense que c'est tout D'ailleurs Il va falloir bientôt Que je fasse une machine A laver Puisque Ça va devenir compliqué Aujourd'hui Je vais aller au centre commercial Voilà Sinon Mon anglais Pas l'impression Qui se trouve améliorer Pour l'instant Mais c'est normal Ça fait une semaine Ouais Je crois que c'est tout Aussi Hier il y a eu la première neige J'étais trop contente Parce que genre J'ai ouvert mes rideaux Genre de la fenêtre Qui est là J'ai vu qu'il y avait Genre Il y avait de la neige Et genre J'étais tellement contente Parce que C'était trop bien Et en plus Ce qui est pas mal C'est que La Ma osmum Elle m'a dit Genre que Bah sa chaussette Ok il faisait froid Longtemps Mais c'est un état Qui était quand même Assez ensoleillé Et c'est vrai que Depuis que je suis arrivée Je dis ça Et aujourd'hui Il fait pas très beau Genre il fait tout gris Mais sinon Le plus souvent Il fait beau et tout Donc c'est pas mal Genre il y a beaucoup de soleil Même s'il fait super froid Donc C'est bien Je ne sais pas Comment éteindre Et normalement Je vais essayer De faire une vidéo Par semaine Genre à la fin de la semaine Genre sur un dimanche Ou lundi Pour parler Comment s'est passé Ma semaine Et tout Qu'est-ce que j'ai fait Voilà Normalement La semaine prochaine Je ne sais pas Ce que je fais Enfin de toute façon Je travaille Et puis après Le weekend On verra Voilà A la semaine Prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada